Bonjour à tous, vous me voyez dans mon jardin le 20 février, on est en hiver et on se croirait presque en été. Là je pense qu'il fait une vingtaine de degrés. Vous voyez comme je suis habillée, c'est ce que ma grand-mère appelait être en gentil cœur. C'est un mot qu'on n'entend plus, qui est un petit peu désuet, mais je trouve que c'était une jolie formule que de dire on est en gentil cœur. Mais ce n'est pas le sujet du jour. J'entends, on entend beaucoup, le nom de Coluche revenir soit dans les pancartes des Gilets jaunes, soit sur internet, soit même dans les médias. J'ai vu un petit reportage il y a quelques temps où on demandait à Michèle Larocque si elle pensait que Coluche aurait été Gilet jaune. En fait je ne crois pas qu'elle puisse le savoir, parce que d'une part je crois bien qu'elle ne l'a jamais connu, et parce qu'on ne peut pas savoir plus de 30 ans après la mort de Coluche, qu'est-ce qu'il serait devenu et quelles seraient ses pensées aujourd'hui. On ne peut pas le savoir du tout. Si on prend l'exemple de Renaud, qui était très proche de Coluche à cette époque-là, il a quand même, dans un moment de folie à mon avis, ou d'absence, appelé à voter Emmanuel Macron. Donc voilà, on ne sait pas ce que peut devenir quelqu'un au bout de 30 ans. Beaucoup de gens changent du tout au tout. On peut prendre par exemple Cohn-Bendit, c'est un très bel exemple de quelqu'un qui se retourne, mais alors là, complètement. Tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a quand même beaucoup. Je ne pense pas que Coluche aurait été dans ce genre-là. Mais, comme je dis, il aurait pu devenir comme Renaud, ou il aurait pu s'en aller complètement de France, et puis faire par exemple comme Antoine ou d'autres personnes qui sortent complètement du paysage médiatique, ça pourrait. Donc on ne sait pas, on ne sait absolument pas s'il aurait été Gilets jaunes. Si on prend les personnes actuelles qui font la tournée des enfoirés, on se rend compte quand même qu'il n'y en a pas beaucoup, malgré leurs chansons, malgré ce qu'ils véhiculent comme pensée, et bien il n'y en a pas beaucoup qui défendent les Gilets jaunes. Alors on n'est pas obligé de dire « je suis Gilets jaunes ». Mais quand on participe à la tournée des enfoirés, quand on fait les chansons des enfoirés, je pense quand même qu'on devrait automatiquement être au minimum d'accord avec les revendications des gens, de la population, et trouver que ce qui se passe actuellement, ça n'est pas normal. Mais non, on n'entend personne rien dire, même on n'entend personne rien dire sur toutes les violences policières qui existent. On met toujours en avant les quelques violences qui viennent de la part de manifestants, qui ne sont généralement pas des Gilets jaunes. Comme l'a dit, je pense que c'était Éric Coquerel, il me semble, ou Manuel Bompard, je ne me rappelle plus lequel des deux, dans une interview, il a remarqué que Castaner avait dit un jour qu'il y avait deux ou trois cents casseurs, qu'on les connaissait, mais ils ne sont pas arrêtés. Vous pouvez regarder parmi tous les blessés chez les Gilets jaunes, il n'y a pas un seul, qu'on a désigné comme étant un casseur. Et il est même arrivé qu'on suive un casseur pendant tout un après-midi, et qu'on ne l'arrête pas. Qu'on le surveille, mais qu'on ne l'arrête pas. On l'a arrêté en fin de journée. Donc c'est quand même assez bizarre tout ça. Et on n'entend pas du tout de réaction de la part, justement, par exemple, de Michel Larocque, ou des gens, je ne sais pas lesquels il y a cette année, tous les gens qui sont dans la tournée des Enfoirés. Vianney, qui a écrit la chanson actuelle, qui parle de chanter dans les rues, de se rassembler, d'être bien ensemble, de tout ce que demandent finalement les Gilets jaunes et les manifestants, eh bien, non, on ne les entend pas. Alors, ce qu'on n'entend pas du tout, à la limite, ça peut aller. Alors, je pense qu'il y a tout de même une incohérence entre ce que ces gens-là disent dans leurs chansons, font passer comme message dans leur art, et la réalité sur le terrain. Bon, on a vu Jean-Louis Aubert, qui a fait un selfie avec des Gilets jaunes, donc bon, ça, c'était sympathique. Moi, j'ai entendu Pierre Perret, plusieurs fois, qui a défendu, vraiment défendu, le point de vue des Gilets jaunes et leurs actions, mais c'est un des rares. Il y a Corinne Masiero, qui, bon, a un passé qui fait qu'elle sait ce que ça veut dire que d'être pauvre, que d'être vraiment mal. Donc, elle, elle n'a pas pris la grosse tête, contrairement à certains. Quand on voit le cas Bougenin ou Berléans, en fait, ce sont des personnes qui, il y a quelque temps, n'auraient rien dit, ou même se seraient positionnées plutôt pour. Mais il y a un tel matraquage contre les Gilets jaunes et contre le peuple, en fait, contre le peuple qui veut être plus heureux, qui veut avoir plus la parole. Eh bien, vu le matraquage qu'il y a, vu l'atmosphère qu'il y a dans les médias, eh bien, il pense, en fait, qu'il vaut mieux, je pense que c'est ça, qu'il vaut mieux être du bon côté de la barrière. Et le bon côté de la barrière, actuellement, c'est être contre les Gilets jaunes et contre les manifestations. Alors, moi, j'ai fait un peu l'inverse. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas très chaude vis-à-vis des Gilets jaunes, alors que c'était de bon ton, au contraire, d'être pour eux. Puisque tout le monde, Wauquiez, l'extrême droite, enfin, tout le monde se disait très content qu'il y ait l'action des Gilets jaunes. Et moi, justement, parce que c'était, ça me paraissait brouillon, ça me paraissait un peu agressif, enfin, je ne me sentais pas à l'aise avec ce truc-là. Et, en fait, c'est plus tard que j'ai trouvé, je trouve maintenant que le mouvement s'est assaini, au contraire de ce qui est dit dans les médias. Et je trouve qu'il est devenu quelque chose de plus structuré et qu'il y a des revendications intéressantes, des vraies revendications. Parce que la revendication première sur le prix de l'essence, pour moi, elle était un petit peu insuffisante. Elle était légitime, elle était insuffisante. Alors, maintenant, j'en arrive à une critique par rapport à Colus, le Colus de l'époque, mais on n'était pas dans le même contexte politique aussi à l'époque. Quand Colus est mort, on n'était pas du tout dans ce libéralisme échevelé. Le contexte était quand même moins inquiétant que maintenant, moins grave, on vivait mieux. Donc, il y a quand même une différence. Et Colus, pour lui, ne pas voter, c'était la meilleure solution. Il disait, tout le monde est pareil, c'est pas la peine de voter, il était un peu anarchiste. Mais justement, c'est ça que je reproche à Colus et à d'autres gens qui font la même chose que lui, le conseil de ne pas voter, c'est une grosse erreur. Parce que bien sûr, on pourrait boycotter le vote, mais pour que le boycott soit efficace, il faudrait qu'il n'y ait pas une seule personne qui aille voter. Puisqu'on n'a pas, comme certains le croient d'ailleurs, on n'a pas une loi qui dit que si, par exemple, il n'y a que 20% de personnes qui vont voter, l'élection sera annulée. Non, ça, ça n'existe pas. Donc, on est obligé d'aller voter. D'abord, c'est un droit qu'on a acquis, difficilement, surtout pour les femmes. Mais c'est aussi un devoir parce que c'est nous qui élisons ceux qui nous dirigent. Et qui a élu Macron, c'est les gens. Et qui, après, aux législatives, a donné tout pouvoir à Macron, c'est les gens. Si on regarde bien, ceux qui votent le plus facilement, c'est ceux qui votent pour le pouvoir. Ceux-là, ils ne ratent pas, ils vont voter. Tous les gens de droite, voire d'extrême droite, ils y vont. Au législatif, si les gens avaient voté la même chose qu'ils avaient voté aux présidentielles, on n'aurait pas du tout la même configuration à l'Assemblée. On n'aurait pas 350 députés de la majorité présidentielle. Et moi, je dis au plus de gens possible, il faut voter. Au contraire, surtout ceux qui veulent voter contre le pouvoir. Ceux qui sont contre le pouvoir, c'est surtout eux qui doivent aller voter. pour avoir des députés, là, ça va être les députés européens, pour avoir une véritable opposition qui soit suffisamment conséquente, même si le parti présidentiel a la majorité, il n'est pas souhaitable du tout qu'il ait une aussi forte majorité. Parce que là, aucune loi qui n'est pas cautionnée par la majorité ne peut passer. Aucune, aucune, aucune. Rien, rien du tout. Parce qu'ils sont d'une majorité vraiment écrasante. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on n'a plus de démocratie du tout. Donc, on ne doit pas faire la même erreur pour les européennes. Là, actuellement, en Europe, il ne faut pas laisser une majorité de députés qui vont être d'accord avec tout ce qui est le plus libéral possible, c'est-à-dire ne s'intéresser qu'au profit avant toute autre chose. Qu'on le veuille ou non, la politique, elle existe. Les Gilets jaunes demandent la parole au peuple, oui. Mais on ne peut pas dire que tout le monde va diriger. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut bien élire des représentants. Mais pour avoir des représentants, il n'y a qu'une solution. Il faut voter. Sinon, on se retrouve avec des gens qui ne nous représentent absolument pas. Pour savoir pour qui voter, aller voir ce qui se passe à l'Assemblée, aller voir qui a voté. quoi et qui a demandé quoi. Voilà, c'est la meilleure façon. Parce que les députés à l'Assemblée, ils agissent, ils proposent des lois, ils votent et ce sont des actes. Voilà, c'est pas des paroles, ça, ce sont des actes. Donc, si on regarde ça, eh bien, on a une idée de qui est d'accord avec ses propres idées. Et on vote en conséquence. Donc, j'étais restée, j'avais hiberné un petit peu, on va dire. J'ai quand même maintenu ma chaîne en faisant des vidéos, mais elles étaient moins personnelles et apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a rapporté, on aime bien mes vidéos plus personnelles. Voilà, je sais pas trop comment le dire. Voilà, donc mon hibernation est finie, même si, à mon avis, l'hiver, lui, va reprendre. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de profiter du soleil pendant qu'il est encore là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada